Le petit mendiant d'amour Qu'il en tombait de la neige ce soir-là Brun après brun, patiemment, sans trêve, en un ombre infini La venue en paraissait toute proche Et l'on eût dit que la neige, en continuant de s'amonceler, rejoindrait bientôt le ciel Et que tous gens et choses resteraient enfouis dans cette écrasante blancheur Les deux petits-enfants de sept et huit ans, qui cheminaient sur la route déserte Se sentaient oppressés jusqu'à l'angoisse Seuls, entourés de plans mystères Ils se hantaient vers leur demeure Car la nuit était toute proche « Prenons le raccourci, » dit Pierre à Lucette « Nous ne sommes plus très loin de la maison maintenant » Ils s'engagèrent aussitôt dans un sentier à peine marqué et qui devint bientôt invisible Car succédant un calme étrange, un de ces calmes qui précède les tempêtes Un vent très fort s'était élevé, soulevant la neige en tourbillon et sifflant, hurlant dans les branches des grands arbres Maman semblait souffrante à leur départ Pourquoi, s'était-il demandé, avait-elle tant insisté pour qu'ils aillent chez leur oncle passer cette veille de Noël ? Ils n'avaient pu en revenir qu'à la fin de l'après-midi, furtivement De crainte que leurs tentes ne les retiennent jusqu'au lendemain Et cela leur aurait été tout à fait impossible Tout à coup, les petits s'aperçurent avec foi qu'ils avaient perdu leur chemin L'obscurité alors complète et la poudrerie toujours plus dense Les isolaient dans un cercle d'ombes effrayant Qu'emplissait la rafale aux mille voix menaçantes Prions, dit Lucette, le petit Jésus ne nous sera pas périr la veille de sa fête Maman aurait trop de peine Serrés l'un contre l'autre, ils adressèrent au ciel une prière confiante Un appel est perdu et toujours ils avançaient Ils se virent soudain au bas d'une côte dont le sommet leur parut atteindre une hauteur vertigineuse Ils ne pourraient jamais la gravir Tant leur marche était devenue difficile dans cette neige où ils enfonçaient toujours plus profondément Et pleurant, trébuchant, ils ne cessaient de prier Petit Jésus, faites-nous retrouver notre maison À la fenêtre, montrez-nous la lampe allumée Petit Jésus si bon Nous serons contents, si vous le voulez, d'aller fêter au ciel votre fête Mais notre maman aurait trop de chagrin Ne nous prenez pas Nous sommes ses seuls enfants Surtout la veille de Noël Elle aime tant le Noël depuis qu'elle a deux enfants Soudain, au merveille Ils virent devant eux un grand escalier Et sur la première marche se tenait un enfant de douze ans environ Ses vêtements étaient en lambeaux Mais loin de le faire paraître misérable Ses haillons lui communiquaient un charme inexplicable Une luminosité douce s'en échappait Éclairait ses traits qui étaient d'une beauté parfaite Ses prunelles ardentes d'un bleu emprunté à la vôtre céleste Avaient une douceur extrême Des boucles blondes flottaient sur ses épaules Et ses mains étaient tendues dans un geste de douce imploration Pierre et Lucette s'avancèrent instinctivement vers lui Mais le merveilleux enfant se retourna sans un mot Et d'un geste il les invita à le suivre Les deux petits gravirent à sa suite En une muette extase Le long escalier Ils sentaient leur cœur se fondre d'amour D'un bonheur surhumain Ils savaient bien qu'il l'aurait suivi jusqu'à la mort Cet enfant divin Qui les avait charmés d'un seul regard Mais Bientôt Ils atteignirent Le palier jonché de roses superbes Et les petits enfants Ne sachant comment témoigner leur reconnaissance A leur guide céleste S'empressèrent d'en cueillir Et de les lui offrir Mais Il leur ordonna de les garder Qui êtes-vous donc? Demandèrent enfin les deux enfants Tout émus d'amour et de bonheur Je suis Le petit mendiant d'amour Et les enveloppant D'un dernier regard plus long Plus tendrement suppliant Il s'enfonça dans l'obscurité Pierre et Lucette Se retrouvèrent de nouveau seuls sur leur route Leur rose entre les mains Mais ils virent tout près La maison qui semblait comme à l'ordinaire les attendre Avec son panache de fumée bleue Et sa dentelle de petit glaçon au bord du toit Et ses fenêtres brillamment éclairées En courant Ils gravirent les quatre marches du perron Et pénétrèrent dans la cuisine chaude et claire Qu'elle ne fut pas leur surprise De ne pas voir leur moment à sa place accoutumée Mais de l'entendre les appeler de son lit Où elle reposait toute paisible Et nogeant dans un océan de bonheur infini Elle leur montrait avec une joie émue Un tout petit bébé Leur petit frère Les deux enfants échangèrent un regard D'amour et de sacrifice Toutes vouées au service du petit mendiant d'amour Sous-titrage Société Radio-Canada